C'est ici, à Avion, à quelques pas de l'hôtel de ville, que les 130 cyclistes des 4 jours de Dunkerque débuteront dimanche leur sixième et dernière étape de 173 kilomètres. Un parcours balisé par 3500 signaleurs, indispensables à la bonne tenue de l'événement. Alors, rue de la laïcité. La rue de la laïcité, c'est la nouvelle rue qui est juste à côté du laboratoire des Prés. C'est vendredi dernier que les volontaires à Avion se sont réunis pour les tout derniers préparatifs. Des habitants qui n'ont pas hésité à constituer leur dossier pour devenir signaleurs. Nous avons besoin de 50 signaleurs et nous en avons eu 70 qui nous ont répondu. On a retenu 60 signaleurs parce qu'on peut avoir un impondérable de dernière minute. Leur mission principale, c'est de protéger la course en demandant aux automobilistes de ne pas traverser, de ne pas passer entre telle heure et telle heure, ce qui répond d'ailleurs à un arrêté municipal que le maire a pris. La ville s'est portée candidate pour le départ d'une étape. D'ailleurs, jusqu'en 2025, le territoire de la cale sera toujours au programme de l'épreuve. On avait déposé le dossier à la cale, on doutait un peu. Les organisateurs ont trouvé que le parc de la glissoire, la place où le départ va se placer, était une très belle place. Et quand on a reçu la réponse positive, on a mis tout en place pour que cette journée-là soit une fête, la fête du vélo. Je me suis dit que c'était plutôt sympa de participer à un événement sportif de grande ampleur pour la commune. L'objectif pour moi, c'était de pouvoir m'intégrer directement dans la ville et puis de pouvoir avoir un contact direct avec la population et puis me sentir utile. Dimanche, le départ de la caravane publicitaire sera donné à 10h15. Vers 11h30, les cyclistes feront deux tours du centre-ville, direction Liévin pour le départ réel, puis Bully-les-Mines et Mazingarbe, ville étape l'année dernière. Les leaders arriveront eux à Dunkerque vers 16h. À Avion, le stationnement sera possible sur les parkings de deux supermarchés fermés exceptionnellement. Ce ne sera pas le cas pour Marcel et sa friterie. Situé à 50 mètres du parcours, il se prépare à recevoir de nombreux clients. Vu l'événement qui nous attend ce week-end, si c'est encore un plus des week-ends habituels que je travaille, je vais dire que je vais bien rajouter à peu près 300 à 350 kilos de frites. Les quatre jours de Dunkerque sont donc forcément très attendus ce 21 mai par les commerçants et les habitants. Ils pourront profiter aussi d'animation la veille, le samedi 20 mai, au parc de la Glissoire, de 14h à 18h. Sous-titrage Société Radio-Canada